La présidente du parti de l'équité et de la proclamation, PEP, Naïma Salih s'est attaquée violemment à Jamila Bouhired dans une vidéo qu'elle a partagée sur son compte Facebook le jeudi 13 juin. Elle a qualifié l'icône de la révolution algérienne de « traitresse à la solde des Français ». Naïma Salih la présidente d'un parti microscopique a déclaré que Jamila Bouhired a été faite par la révolution et qu'elle est le produit de cette dernière sans aucun mérite. Elle accuse cette dernière d'être aux côtés de ce qu'elle qualifie de « zouveau service de la France ». La controverse est députée aux propos qui ne font que semer la haine et la discorde, reproche à la révolutionnaire d'être contre l'armée novembriste. Elle est allée jusqu'à lui de nier le droit de parler de révolution. La députée islamiste a ajouté plus loin que Jamila Bouhired a trahi la révolution algérienne et qu'elle n'est plus digne d'être respectée en tant que Moudjahida. Des intellectuels et avocats vont porter plainte. Ces déclarations n'ont pas laissé les acteurs politiques ainsi que les intellectuels indifférents. Ils sont nombreux à dénoncer les propos de Nema Salih qu'il qualifie d'atteinte à un symbole de la révolution algérienne. Radouane Boujema professeur universitaire a décidé de porter plainte contre la députée. D'autres intellectuels et avocats ont annoncé leurs adhésions à l'initiative, afin de mettre la justice ainsi que les autorités devant ses responsabilités. Il faut rappeler que la controverse et députée n'est pas sa première déclaration. Elle est connue pour ses attaques haineuses et ses appels au meurtre. Elle s'est toujours focalisée sur la Kabylie qu'elle qualifie de tous les noms. Elle s'est aussi attaquée à toutes les personnalités politiques et intellectuelles qui représentent le camp démocratique. Nema Salih a soutenu le président des Chuab de l'Aziz Bouteflika et a qualifié la révolution populaire d'outils entre les mains de l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada